Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des fonctionnalités de Minecraft qui n'ont jamais vu le jour. Nouvelles créatures, nouveaux minerais et des dragons, laissez-moi vous plonger dans les coulisses de Mojang et découvrons ensemble ce qui n'a jamais été implanté dans notre jeu favori. Avant que la vidéo commence, je vous informe que je fais des streams sur Twitch 2 à 3 soirs par semaine, alors n'hésite pas à venir me dire bonjour. Je commence avec un petit ajout, le carquois. En janvier 2010, la texture du carquois était présente dans la version in-dev du jeu. La version in-dev, c'est la version en développement. Il aurait été probable que le carquois soit lié aux flèches pour du stockage par exemple. Je pense que le carquois aurait pu être utile, mais je me dis aussi qu'avec un arc Infinity qu'on peut avoir quand même relativement facilement, et bah ça va plus servir à rien après, donc je sais pas si ce serait vraiment un bon ajout. On passe ensuite au rubis. En mai 2012, le rubis était censé être implanté au jeu et aurait servi de monnaie pour commercer avec les villageois. Mais c'est finalement l'émeraude qui a pris sa place. Est-ce qu'il sera implanté ? C'est dur à dire parce que, bah, pour l'instant, on n'en voit pas vraiment l'utilité. Pourtant, il est souvent présent dans d'autres modes, donc ça veut dire que les joueurs apprécient ce minerai. On a aussi les dalles de terre qui ont été mentionnées en octobre 2009. Malheureusement, Notch a abandonné l'idée et pourtant, il ne serait plus à beaucoup de terraformers. Pour continuer dans la version intêve du jeu, on pouvait apercevoir des textures de chaises. Donc, on suggère que Notch aurait pensé à les ajouter plus tard au jeu. Perso, j'aime pas trop l'idée. Si on ajoute des chaises, il faut ajouter d'autres meubles et du coup, ça dénature complètement Minecraft. Heureusement qu'ils l'ont pas fait. À la Minecon de 2013, Dynorbone avait mentionné les saisons. Ces saisons auraient un impact sur la longueur des journées et des nuits et changeraient aussi de feuillage. Qu'est-ce que vous attendez Mojang ? Faites-le, moi j'attends que ça ! Je trouve que les saisons, c'est un des trucs qu'il faudrait ajouter au jeu et avec toutes les spécificités de saisons sur chacun des biomes, franchement, ce serait vraiment cool. Il y a d'ailleurs le mode Seren Saisons, je sais pas si on le prononce comme ça, mais en tout cas, c'est un mode qui ajoute des saisons et qui est vraiment cool. Une info aussi assez drôle qui concerne les villageois. Dans le code du jeu, il existait une particule non utilisée qui était destinée à la texture des villageois quand ils sont en colère. J'avoue qu'avec la photo, c'est assez flippant et si on aurait vu ça en jeu, j'aime pas trop, c'est glauque un peu. On passe ensuite à la dimension céleste. C'est un projet de Notch qu'il a abandonné par la suite. Dans la webcast, Notch avait effectivement affirmé que cette dimension serait probablement un monde de rêve. Il y avait un pourcentage de chance d'atteindre cette dimension quand on dormait. Le projet a été abandonné, comme vous vous en doutez, et c'est l'end qui est apparu à la place. Mais bon, on a quand même le mode The Aether pour se consoler, c'est plutôt cool. On a d'abord l'homme cochon qui ressemblait à ça. La texture des hommes cochons était présente jusqu'en 1.6.2, mais ils n'ont jamais été implantés au jeu. Par ailleurs, Notch voulait les ajouter dans les villages de PNG. Et 9 ans plus tard, dans la Nether Update, on découvre les Piglins. Il y a alors une hypothèse qui découle de ça, puisque les Piglins de 2020 sont inspirés des hommes cochons de Notch datant de 2011. Et enfin, on va parler du dragon rouge. Et oui, l'Under Dragon n'aurait pas été tout seul. Il n'aurait pas non plus énormément d'informations. Mais on a une chose qui est à prendre avec des pincettes. Le dragon rouge aurait été moins dangereux que l'Under Dragon, puisqu'il ne pourrait pas détruire de blocs, comme le fait l'Under Dragon. Et selon cet article, le dragon rouge pourrait même cracher du feu. Mais bon, après, ça reste des rumeurs, mais ce serait trop stylé. Voilà, on en a fini avec ses fonctionnalités abandonnées, malheureusement pour certaines. Moi, j'aurais trop aimé voir un homme cochon. En tout cas, dites-moi en commentaire quelles fonctionnalités vous auriez aimé le plus voir en jeu. À mardi prochain, 18h30, pour une nouvelle vidéo. Ciao !